Quelle place des chefs et rois traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale et la valorisation de nos traditions ? C'était le thème d'une conférence de presse qui a eu lieu lundi 31 juillet 2023 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, lieu d'histoire par excellence. Animé par un juriste politologue, il s'est agi de définir le cadre juridico-légal que confère la loi aux gardiens des us et coutumes en cas de conflit. Reportage de Philippe Zabot et de Marius Seri. Depuis la constitution de novembre 2016, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution. Ainsi, les rois et chefs traditionnels sont désignés par les us et coutumes, mais encadrés par la loi. Aussi, le conférencier n'est pas passé par quatre chemins pour affirmer qu'à l'instar des autres institutions, on leur doit respect. L'état de Côte d'Ivoire a fait un effort pour valoriser nos valeurs traditionnelles en constitutionnalisant la cheferie traditionnelle. Désormais, nous avons en Côte d'Ivoire une institution importante au sein de laquelle se retrouvent tous nos garants de nos us et de nos coutumes, de nos traditions. C'est la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. C'est important en ce sens que ceux-ci participent du renforcement des compétences, des pouvoirs, des prérogatives de ces autorités traditionnelles qui jouent un rôle important dans la consolidation de la cohésion sociale et dans la préservation de nos traditions. Mais une question se pose, qu'advent-il lorsqu'un chef est soupçonné d'actes délictueux comme à Moussou, où le roi a été pris à partie ? Ce qu'il faut noter, c'est que dans nos villages, dans nos villes, il existe un certain nombre de mécanismes traditionnels qui permettent de juguler les conflits. Par exemple, les tribunaux traditionnels, par exemple, les alliances interethniques. La conférence de presse sur la place des rois et chefs traditionnels dans la préservation de la cohésion sociale et la valorisation de nos traditions a été organisée par l'organe de presse Africa Intelligence.